Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette petite vidéo pour vous expliquer comment ajouter des notes de bas de page à un texte pour le rendre plus attractif visuellement et moins lourd à la lecture. Donc ici c'est un petit texte sur l'invention du téléphone et comme c'est un texte historique on a pas mal de personnes, comment dire, avec des biographies etc. Et on a des définitions dans le texte qui alourdissent en fait la lecture du texte. Donc pour le rendre plus attractif, je vais en fait utiliser ce qu'on appelle des notes de bas de page. Et donc ici, ces notes de bas de page en fait ce sont des informations supplémentaires mais qui ne sont pas utiles à la lecture immédiatement. Donc on va pouvoir les mettre en bas de page puisque c'est une note de bas de page. Donc par exemple ici dans mon texte, la première phrase dit que le principe du téléphone fut décrit par Charles Bourseul, né à Bruxelles le 28 avril et décédé le 23 novembre 1912. Donc tout ça c'est un peu, comment dire, une information dont on n'a pas vraiment besoin à la lecture. Donc ce que je vais faire, je vais en fait tout simplement la couper. Donc j'ai fait clic droit couper, je vais enlever la virgule qui est inutile. Et après Charles Bourseul, donc là je voudrais indiquer au lecteur qu'il y a en fait une référence à lire plus bas. Et donc je vais aller dans l'onglet référence. Et dans l'onglet référence, j'ai un bouton qui s'appelle justement insérer une note de bas de page. Donc en fait la note c'est vraiment comme c'est indiqué ici sur la formule que c'est pour fournir plus d'informations sur un élément de votre document. Donc ici je vais l'ajouter. Et là ça me renvoie au bas de page puisque c'est une note de bas de page avec un numéro 1 puisque c'est la première note que j'insère. Et bien à côté du 1 je vais faire CTRL V et là je vais copier en fait l'information complémentaire. Voilà. Ensuite je vais en rajouter une à Graham Bell puisqu'on parle de cette autre personne dans l'invention du téléphone. Et pareil je vais juste couper l'information qui me dit que cette personne est née à Edinburgh le 3 mars, qu'elle est décédée le 2 août. Voilà. Donc ça je vais supprimer. Donc je vais faire clic droit couper. Je vais me placer à côté de Bell puisque c'est son nom de famille. Et à côté de Bell je vais insérer une note de bas de page. Et c'est la note de bas de page numéro 2. Et je fais CTRL V. Et en fait quand je vais retourner dans mon texte, vous voyez ici je vais faire un zoom. Vous voyez j'ai un 1 qui s'est ajouté et là j'ai un 2 qui font référence aux notes que j'ai ajoutées. Alors quand je me place près du 1, vous voyez mon pointeur de souris se transforme et là j'ai l'infobule qui me redonne l'information que j'ai collée en bas de page. Voilà. Alors ce que je vais rajouter aussi, c'est par exemple une définition. Donc ici quand on parle de l'invention du téléphone, on parle d'acoustique. Et l'acoustique donc ici j'avais indiqué entre parenthèses que c'est la science qui étudie les propriétés etc. Donc tout ce qui est entre parenthèses, en fait je vais aussi le couper. Je vais évidemment enlever les parenthèses puisqu'elles ne me servent plus à rien. Et après acoustique, je vais placer mon pointeur de souris. Et là je vais insérer une troisième note de bas de page. Vous voyez en fait elle se numérote automatiquement. Voilà je suis la numéro 3. Et là je vais faire CTRL V pour coller en fait le texte que j'ai coupé précédemment. Voilà donc je vais vous montrer l'affichage de ma page. Ce que ça donne donc au niveau du visu. Voilà donc j'ai mes notes de bas de page qui sont en dessous. Et j'ai toujours évidemment mes références numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Voilà cette petite vidéo c'était pour vous indiquer comment insérer des notes de bas de page. Et comment rendre votre texte moins lourd à la lecture. avec des informations qui peuvent être mises plus bas dans le document. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.